Ils n'ont pas cette fibre qui devrait être celle des grands leaders de l'humanité. Maintenant, parce que nous sommes conscients que nous allons vers la paix, qu'on est conscients que la guerre s'est devenue quelque chose d'absurde pour la conscience humaine telle qu'elle s'est développée. On est conscients qu'on est sur un village planétaire, qu'on appartient à la même espèce, etc. Bon, bref, on est conscients de tout ça et encore on est dominés par des leaders qui sont extrêmement primaires dans ce sens-là, qui n'ont pas la vision, qui sont bien inférieures aux populations, à la globalité du peuple humain. Si on prend le peuple humain, si on fait une sorte de moyenne du peuple humain, la majorité de ce peuple humain aspire à la paix, aspire à la fraternité, aspire à ses grandes valeurs. Voilà, et curieusement, les dominants sont moins évolués finalement que le peuple. Mais ce qui est logique, c'est pour ça qu'on tempe vers la démocratie, c'est-à-dire la souveraineté du peuple. Parce que, justement, c'est une façon de pouvoir maîtriser les pulsions archaïques des dominants. La compétition, le désir de s'affirmer aux dépens d'autrui, le narcissisme, etc. Toutes ces pulsions qui sont des qualités pour les dominants, il faut qu'ils aient ces qualités-là, évidemment. Mais, voilà, bon bref, l'humanité devra prendre encore du temps pour atteindre la paix universelle. Et ce temps, il est nécessaire, malgré tout. J'ai eu un esprit critique, c'est pour bouger les mentalités des dominants. Voilà, c'est le but de cet esprit critique, il est là-dedans. Mais la réalité, c'est que l'humanité ne peut pas aller plus vite, l'évolution ne peut pas aller plus vite que la conscience humaine, que, justement, que la conscience des dirigeants, des dominants, etc. C'est comme ça, c'est un rythme. Et donc, tout est bien dans le meilleur des mondes, c'est comme ça. On ne peut pas aller plus vite. On ne peut pas accélérer chaque société qui a tenté d'accélérer le processus, mettre de l'égalité pour tous, par exemple, dans le communisme, avant que l'esprit humain soit apte à vivre l'égalité. Eh bien, c'était un échec. Voilà, et les tentatives de colonies idéales en Amérique latine ou ailleurs se sont souvent soldées par des échecs, justement, parce que ça ne tient pas compte du niveau de pulsion encore présent dans l'humanité. Voilà. Bon, alors, donc, ma lecture de ce livre, donc, je le découvre en même temps que je lis, je découvre les textes en même temps que je les lis, c'est la façon dont je pratique, et j'essaie de digresser à partir de ces textes et de démontrer un petit peu la logique de la mécanique universelle qui parle d'extase, etc. Voilà, j'essaie de faire des liens entre les écrits que je suis en train de lire, de ce philosophe extraordinaire qu'est Louis Lavelle, et la mécanique universelle, voilà. Donc, l'idée de l'être, alors, l'être, pour Louis Lavelle, je pense, c'est mon point de vue, c'est le monde, c'est l'univers, c'est la création, on va dire, dans ce qu'elle a de fondamental, pas dans ce qu'elle a de mouvant, c'est-à-dire la création, elle est en expansion, l'univers est en expansion, la création, toute la création bouge, elle n'est pas, d'une seconde à l'autre, elle n'est plus la même, voilà, et dans une heure, elle sera différente, le monde sera différent, etc. Donc ça, c'est mouvant, c'est la partie mouvante de la création. Mais là, on parle de la création dans sa nature, elle est posée, voilà, la création est là, le fait d'être là, le fait qu'il y ait quelque chose plutôt que rien, c'est ça, l'être. Et l'être absolu, c'est le divin, ça enclobe le tout et le principe créateur, donc qui est une sorte de totalité. Et dans la création, nous sommes inclus dans cette création, même si on a le sentiment, et on doit avoir ce sentiment d'être extérieur, et c'est comme ça qu'on peut créer les choses, parce qu'on se sent extérieur à la création, alors qu'en fait, on fait partie de cette création, on est construit par les éléments qui composent le monde, qui composent la Terre, l'univers, etc. On est construit de ces éléments, on retourne à ces éléments quand on a fini notre travail sur Terre, et donc on est vraiment intérieur à l'être, au fond. Voilà. L'existence est intérieure à l'être. L'existence est une des composantes de l'être, de l'essence, en somme. Alors, l'idée de l'être contient toutes les idées particulières. Voilà. Les idées particulières, c'est... Alors, l'idée de l'être, c'est l'idée de la création, c'est ce sentiment qu'il y a quelque chose plutôt que rien. Voilà. Qu'il y a la création. Notre esprit, quand on est en vie, a le sentiment, et sait intuitivement, corporellement, son esprit n'a pas besoin de se plonger dans la chose, mais il sait qu'il y a de l'être, que l'être est, que le monde est. L'être est. Donc, l'idée, cette idée de l'être, elle contient toutes les idées particulières. C'est-à-dire que j'ai l'idée que le monde est, mais en même temps, j'ai des idées particulières. Je dois faire ceci, cela. J'ai l'idée de ce que c'est que les mathématiques. J'ai l'idée de ce qu'est la philosophie. J'ai l'idée de ce qu'a écrit Louis Lavel. J'ai l'idée de l'ordinateur qui est devant moi, de la table sur laquelle tout est posé, etc. J'ai des idées particulières et j'ai des créativités particulières. Voilà ce que je suis en train de faire. Je développe des idées particulières sur le travail de Louis Lavel. Mais il n'empêche que l'idée de l'être, l'idée qu'il y a quelque chose plutôt que rien, elle est sous-jacente à tout ça. Et cette idée-là contient tout le reste. Voilà, donc je continue ma lecture. Dira-t-on que, quelle que soit la manière dont l'être puisse être considéré, c'est toujours la pensée qui le considère et qu'elle ne doit par suite atteindre sous ce nom qu'une idée et même la plus abstraite de toutes. Ainsi, en attribuant à la pensée une sorte d'ascendant par rapport à l'être dont on fait un objet pour la pensée, on est amené à regarder l'être comme une idée particulière parmi beaucoup d'autres. Voilà, c'est une sorte de dérive de l'esprit. Dira-t-on, quelle que soit la manière dont l'être puisse être considéré, c'est toujours la pensée qui le considère. Ça voudrait dire l'existence précède l'essence. La pensée, je pense donc je suis, c'est la pensée qui fait que l'être serait intérieur à notre pensée. Alors oui, sous une certaine forme, c'est exact, puisque c'est notre pensée qui donne corps à cet être-là. Mais, il y a, elle démontre, l'être démontre qu'il y a quelque chose au-delà de, qui n'est pas extérieur, mais, à nous-mêmes, mais, qui n'est pas du simple ordre de notre pensée. Voilà. Le problème métaphysique se pose alors sous la forme suivante. Entre tous les termes possibles de la pensée, il y en a-t-il un qui mérite proprement le nom d'être ? Quel est ce terme et quel droit avons-nous de le poser ? De toutes nos pensées, laquelle serait celle qui considère l'être l'être d'une force dans sa totalité, dans son côté originel, à l'intérieur de toutes nos pensées, laquelle amènerait à cela ? Pour que l'être devint une idée particulière, il faudrait le définir, c'est-à-dire limiter son idée de quelque manière, en l'opposant à quelque autre idée qui serait limitée autrement. Voilà. Alors, c'est là où l'expérience que j'ai vécue au début de la mécanique universelle, quelques mois après avoir créé les bases de cette philosophie, cette expérience d'extase que j'ai vécue me fait comprendre maintenant, avec le recul, m'a fait comprendre plus tard qu'il n'y a qu'à travers cette expérience qu'on atteint l'être des choses et qu'on atteint l'être total. Voilà. L'être des choses, c'est-à-dire ce qui constitue et qui n'est pas mouvant dans chaque chose. Chaque chose qu'on voit est mouvante, a quelque chose de mouvant dans son objet. l'objet, je regarde une planche, voilà le mur de la maison est constitué de planches, ces planches se dégradent, ces planches changent selon le sous l'effet du vent, de la pluie, de la neige, de la grêle, etc. etc. Ces planches s'abîment et puis elles se dégradent et dans 500 ans, dans 1000 ans, il ne sera plus question de planches. Cette planche-là aura disparu. Mais ce qui constitue cette planche, l'être qui constitue cette planche, le principe être qui est à l'intérieur qui constitue cette planche, c'est-à-dire la partie immatérielle de chaque atome qui la constitue et qui ne se dégrade jamais, qui ne part pas, qui est là, qui est présente tout le temps et qui est en relation avec ce qui a mis en œuvre l'univers, qui fait partie de cette... qui est originelle en somme. C'est ça l'être, ça serait la forme originelle de chaque chose. Eh bien ça, ça, c'est pour atteindre, pour être au contact de cette puissance-là, de cette force, de cette constitution de l'objet, il n'y a que dans l'état d'extase qu'on y parvient. Et dans l'état d'extase, on ne s'en rend pas compte, mais on est en fait au contact, en liaison avec toute cette essence des objets, avec l'essence de chaque objet, avec l'essence de chaque chose, avec l'essence du vent, de l'air, du soleil, de tout. Voilà. Et c'est en fait le seul moyen pour moi, selon moi, d'atteindre à ce... à cet... à cet être. Mais cette entreprise se heurte à d'insurmontables difficultés. Car si on essaie de saisir l'être sous la forme d'une idée indépendante, en la distinguant de toutes les autres idées qui forment justement son contenu, on voit cette idée s'appauvrir peu à peu, puis se volatiliser et s'évanouir. Si, exactement. C'est-à-dire que si je veux aller vers cette constitution dans un état ordinaire de ma conscience, pas en état d'extase, je veux analyser le fondement être de cette planche que je regarde, ça va être une étude physique, ça va être un travail, une réflexion, etc. et sa nature va disparaître. J'aurai peut-être, j'arriverai au quarks, j'arriverai à déterminer le quarks si je suis un physicien et qui travaille dans un laboratoire d'accélérateur de particules, j'arriverai à trouver le truc. Mais, je ne suis pas au contact de cette chose-là. C'est charnellement qu'on peut être au contact de ça. à ce moment-là, la planche disparaît, le truc disparaît, il ne reste plus qu'une des formes de l'être. Et l'être, c'est une totalité. Donc, ce n'est pas comme ça qu'on peut le prendre. Il devient impossible de la déterminer puisque tous les caractères que l'on essaierait de lui accorder seraient l'objet de quelques autres, de quelques autres idées particulières. Ainsi, l'idée de l'être serait la plus déficiente de toutes. Et par une sorte, eh oui, on arriverait à quelque chose de totalement déficient. Mais, il faut le chercher, il faut chercher ce que c'est que ce quoi, qu'est-ce que c'est que Dieu dans la matière, qu'est-ce qu'il y a, à quel niveau se situe le divin dans la matière, de quoi est faite la matière, etc. Donc, il faut chercher. Mais, on perd complètement même l'idée de l'objet. La planche disparaît à ce moment-là, c'est fini, terminé. Donc, c'est la plus déficiente de toutes, c'est les idées les plus pointues là-dedans, qui sont nécessaires, je le rappelle. On doit chercher, il doit y avoir des physiciens qui cherchent, le monde doit chercher, comprendre, essayer de comprendre de quoi est faite la matière, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que c'est que cet être profond dans la matière, même si ce n'est pas comme ça que les chercheurs l'interprètent, parce qu'ils ne s'amusent pas à parler spirituellement des choses, mais, au fond, c'est ce qu'ils cherchent. Ils cherchent l'être au fond de la matière. Ainsi, l'idée de l'être serait la plus déficiente de toutes, et par une sorte de paradoxe, elle serait la plus éloignée de son objet et la plus proche du néant. Et voilà, c'est là où, ben, je pense que, c'est pas si injuste que ça, ma façon d'analyser ce travail qui est très compliqué, en fait, le travail de, la réflexion de Louis Lavelle à ce niveau-là, elle est pointue de chez pointue, mais justement, avec ce travail naïf de la mécanique universelle, je trouve que c'est pas mal. Alors, cependant, on n'en continue pas moins à opposer le néant à l'être. Et voilà, c'est ça, c'est ça, c'est ce vide. Donc, le vide, Dieu serait le vide quantique, ça serait une sorte de néant, mais ça n'est pas le néant. c'est autre chose que le néant. Voilà. Mais ce ne peut être qu'en conférant maintenant à celui-ci quelques réalités, au moins comme objet de pensée, il devient ainsi l'acte positif par lequel l'idée de l'être est niée. Et dès lors, on est naturellement incliné à introduire entre l'être et le néant une série de termes intermédiaires qui expriment précisément toute la richesse du monde. C'est ça qui est incroyable. Entre la simple affirmation et la simple négation viennent prendre place toutes les opérations mixtes qui participent de l'une et de l'autre et par lesquelles nous appréhendons tous les objets particuliers. Mais ce sont là, voilà, c'est tout ce qui enrichit les divers degrés des constitutions des choses et qui font qu'on a un sentiment de réalité et pas un sentiment de néant. Si notre esprit ne voyait que les quarks, ne tenait compte que des quarks qui, des quarks, des bosons, des, voilà, de ce qui constitue toutes les choses, il vivrait dans une sorte de néant. Il ne pourrait pas vivre en réalité. Il est obligé de voir la finalité de ces constitutions. où finalement tous ces ions, tous ces bosons, tous ces quarks forment le véhicule qui est dans la cour et moi, ce qui est important pour moi, c'est de voir ce véhicule, c'est de voir les planches qui forment la barrière de cette maison, c'est de voir la pierre qui constitue, qui tient l'édifice entier. Voilà. Et ce n'est pas le... Voilà, en somme. Mais ce sont là des artifices de la logique pure destinée à nous donner l'illusion de reconstruire le monde dans l'abstrait quand nous ne faisons qu'introduire en lui notre activité concrète et participer. Il est évident qu'il ne faut pas s'étonner dans une telle conception qu'aucune idée ainsi isolée ne puisse coïncider avec l'être. L'idée de l'être moins que toutes les autres, bien que toutes, même l'idée du néant participe à l'être. Voilà, toutes participent à l'être. C'est une totalité. On ne peut être en présence de l'être qu'en qu'en travers, qu'en question de totalité. Et c'est pourquoi dans l'état d'extase, c'est la totalité de notre corps, de nos sensations, de nos cheveux jusqu'à la pointe de nos pieds qui ressent-t-on. C'est ça l'extase, c'est la jouissance totale du corps de chaque organe, de chaque millimètre de corps qui jubile dans le silence, dans la contemplation de ce tout. Donc le tout, tout ce qui vient de, tout ce qui traverse le corps humain le fait jubiler. Donc en fait, les cellules, nos atomes jubilent avec, au contact des autres atomes. Et notre esprit est au contact de ces atomes-là, au contact de nos organes, de nos atomes. Voilà, il n'est plus au contact de la réflexion, plus au contact des pulsions, plus au contact de l'ego, plus au contact, etc. Il est juste dans la jubilation des choses. Il est évident qu'il ne faut pas s'étonner dans une telle conception qu'aucune idée ainsi isolée ne puisse coïncider avec l'être, avec le divin quoi. L'idée de l'être, l'idée du divin, moins que toutes les autres de la création, voilà, la création, l'être, le divin, l'idée de l'être, moins que toutes les autres, bien que toutes, même l'idée du néant participe à l'être. c'est qu'en réalité, il est nécessaire de distinguer autant de formes de l'être que de termes auxquels la pensée s'applique. En ce sens, tout objet de la pensée est lui-même un être, y compris le néant, puisqu'on ne peut le nommer sans en faire une idée actuelle. Il y a contradiction à vouloir l'opposer à l'être et par conséquent à le mettre hors de lui. C'est tout à fait juste, bien sûr, le néant, il est intégré à l'être, il est intégré à la création, il ne peut pas être extérieur, donc il ne peut pas y avoir de néant, néantissime, en somme. Le néant, il est quelque chose, même si c'est de cette sorte de néant qu'est né l'univers, même si on considère que c'est le vide quantique qui a mis en œuvre l'univers, qui a propulsé cet univers. Mais en fait, même les physiciens disent que ce vide est palpitant. Donc, il y a quelque chose qui n'est pas du néant, néantissime. D'une manière plus générale, tous les termes que l'on distingue de l'être en sont des aspects. Toutes les idées abstraites sont obtenues par une analyse de l'être, mais l'être qui le contient toutes et qui est le principe vivant de leur séparation et de leur accord est aussi la seule idée qui ne soit ni séparée ni abstraite. Ainsi, en demandant quel est le terme auquel l'être convient, on renverse d'une manière illégitime le problème véritable. Car l'être n'est pas un terme spécifié, mais chaque terme est une spécification de l'être totale. Voilà. L'être ne peut pas être un terme spécifié. Ce n'est pas une chose, ce n'est pas chaque terme qui... C'est la totalité de la pensée, de l'idée qui constitue l'être dans sa réalité. Si l'être ne peut être considéré comme une idée séparée, c'est parce qu'il faudrait pour l'obtenir répartir d'abord dans des idées particulières tous ses attributs. Mais alors, que pourrait-il lui demeurer comme attribut propre ? C'est pour cela qu'il est plus aisé de lui refuser tout attribut que de lui en garder un privilégié. Si pauvre qu'on l'imagine ce serait... On serait incapable de le caractériser. Mais on peut lui refuser sans inconvénient tout attribut à condition que ce soit par une opération positive et non point négative qui permette de considérer tout attribut possible comme contenu en lui dès qu'on commence à le déterminer. On peut le déterminer avec des attributs mais c'est à l'intérieur de lui déjà. On travaille à l'intérieur en somme. Voilà. On est... L'être c'est la grotte et c'est dedans dehors de Platon. C'est l'idée selon laquelle c'est... Voilà. C'est la totalité et c'est la grotte en même temps. c'est le signe que la véritable idée de l'être ne se distingue pas de l'être lui-même et qu'en particulier au lieu de poser d'abord la pensée antérieurement à l'être afin de lui permettre ensuite d'en poser la notion ce qu'elle ne réussit à faire alors que d'une manière purement nominale il est nécessaire d'inscrire primitivement la pensée dans l'être de manière à ce que toutes les déterminations qu'elle opère au moment où elles surgissent apparaissent aussi comme des déterminations de l'être. On doit inclure la pensée je pense à l'intérieur de l'être donc je suis. Voilà en somme ce que voudrait dire me semble-t-il Louis Lavel en opposition avec l'idée grandiose et magnifique de Descartes qui était d'une pertinence grandiose à sa même époque et qu'il l'est toujours d'ailleurs. Il ne faut point s'étonner maintenant que l'idée de l'être puisse être considérée comme étant de toutes les idées celle qui a en même temps le plus de généralité et le plus de richesse. C'est qu'elle précède à la fois la division du monde en individus indépendants et sa division en idées distinctes. Voilà. C'est la totalité et l'être. Donc elle contient tout. Elle contient la division du monde en choses en objets voilà toutes ces choses-là et la division des êtres humains entre eux la distinction alors que c'est à l'intérieur de l'être et en même temps la division des idées distinctes et le corps et l'esprit en somme. Elle est la source commune où puissent ces deux sortes de divisions. On pourrait à la fois la définir comme une idée parfaite c'est-à-dire la seule idée qui soit